La lettre de la missive, pseudo-missive, qu'a écrite Meir ben Simeon de Narbonne au roi Louis IX. Dans laquelle il défend l'activité des Juifs, notamment en qualité de prêteurs d'argent, dans le royaume de France au Moyen-Âge. Il démontre qu'en fait, le prêt à intérêt est autorisé par la loi juive. A l'époque, il faut vous rappeler que le XIIe-XIIIe siècle, c'est des siècles d'essor économique, des compagnies, des banques, des commerçants, et donc on a besoin de l'argent comptant. La première chose qu'il fait, c'est dire au roi qu'il traite mal le peuple juif. Enfin, en leur interdisant de prêter, mais également en leur volant les dettes et prenant leur argent. Oui, le crédit, vous avez parfaitement raison, on l'entend d'ailleurs dans l'étymologie, ça vient du verbe croire. Et ça renvoie à cette notion de confiance sur laquelle il y a toute une littérature morale, philosophique, théologique, côté chrétien, qui montre à quel point elle est le fondement de la société. On est dans des sociétés qu'on a beaucoup définies chez les médiévistes comme des sociétés de la fama, de la réputation ou la bonne réputation, le bon nom de quelqu'un ont une grande importance. Et en effet, le crédit, on peut le définir aussi comme une sorte de ciment de facilitateur économique, bien sûr, pour le développement économique que connaît l'Occident au XIIIe siècle, mais aussi de ciment et de liant entre les individus constitutifs d'une société. Il demande au roi de revenir sur ces décisions-là et il emploie des expressions très bibliques, comme lorsque Moïse prie Dieu et lui dit « reviens de ta colère ». Il emploie exactement la même expression et il lui dit « j'espère que le roi va revenir de sa colère ». Donc, il ne dit pas « changer la loi », mais c'est ce qu'il pense, puisqu'il n'arrête pas de citer comme exemple ce qui s'était passé avant Louis IX, son père, son grand-père, qui n'avait aucun problème avec les Juifs, qui les protégeait, les Juifs prêtaient et tout se passait très bien et les Juifs étaient fidèles. Les mots « loyauté » et « fidélité » sont des mots qu'il emploie de façon récurrente parce qu'il estime que les Juifs ont été accueillis dans le royaume de France et en échange, les Juifs se conduisent du mieux possible, prêtent, sont là, sont présents, aident le roi, aident les seigneurs. Et en échange, les Juifs attendent quelque chose. Et là, d'une certaine façon, le roi Louis IX a cassé le contrat. C'est une grande question interdite dans la Bible, semble-t-il, mais il y a beaucoup de débats là-dessus, vu d'un mauvais œil par les chrétiens, qui en même temps savent bien que sans intérêt, personne ne prêtera. C'est une très grande question qui se durcit à la fin du Moyen-Âge. On se met à interdire de plus en plus le prêt à intérêt pratiqué par les chrétiens, mais même par les Juifs. On oppose à cela en Italie les monts de piété, qui existent encore aujourd'hui à Paris, le crédit municipal, qui ne peuvent pas fonctionner. On se rend compte au bout d'un certain temps que prêter à taux zéro, c'est très vertueux, mais il faut quand même un tout petit taux pour faire fonctionner la structure. Donc il y a toutes sortes de débats. Et en fait, l'interdiction parfaite du prêt à intérêt n'a jamais prévalu, ne s'est jamais imposée. Et encore aujourd'hui, quand on emprunte, quand on va acheter une voiture ou une maison, on emprunte à intérêt. Je lis les manuscrits, je les édite. Enfin, là, c'est un manuscrit dont le texte était un petit peu à la marge de ce que je fais par ailleurs. Mais comme c'était un manuscrit médiéval et que je travaille sur un manuscrit médiéval, qu'il y a un style médiéval qui m'est connu, donc j'ai pu le faire assez facilement. Il ne s'agit pas de retourner au Moyen-Âge ou de dire que le Moyen-Âge, c'était mieux. C'était bien évidemment une société injuste, de caste ou du moins de groupe social avec des statuts très définis, où les Juifs, pour parler d'eux, étaient dans une position d'infériorité qui n'était évidemment pas un modèle à mes yeux. Mais toutefois, c'est intéressant de montrer que d'autres réalités sont possibles, de montrer que des sociétés un peu plus souples et permissives sur la coexistence de corps différents dans un même espace ont été possibles. Et d'une certaine manière, alors évidemment, on peut en faire un usage réactionnaire, ce n'est pas mon intention, mais on peut aussi trouver là des modèles politiques nouveaux, créer un peu d'inventivité politique. Le citoyen peut trouver ça, je pense, dans les sociétés anciennes.